Papa cette vidéo est pour toi. Je vais enfin vous démarcer de tout ça. Coucou tout le monde c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo si vous n'avez pas encore compris le but de cette vidéo je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminé ces derniers mois. Alors il y a une tonne de trucs, c'est lourd en plus c'est froid parce que c'était dans le balcon parce que je stocke ça dans ma chambre s'il y a trop de bandel et du coup je dédise cette vidéo à mon père. Parce qu'en fait chaque fois que je passe dans le salon pour aller jeter ça dans le sac du balcon il me dit mais tu fais quoi avec ce sac ? Pourquoi est-ce que tu stocke tout ça ? Ça sert à quoi ? Je lui dis patience papa patience tu ne comprends donc rien dans la vie. Donc voilà aujourd'hui ce sera mes produits terminés, ceux que je rachète, ceux que j'ai aimé. En fait je vais faire un peu un mix. Je ne vais pas faire par catégorie comme j'avais l'habitude de faire jusqu'à maintenant parce que si jamais j'ai fait deux vidéos si ma mémoire est bonne de ce style de vidéo. Mais là en fait je vais mixer, je vais faire produits terminés et favoris dans la même vidéo comme ça au moins ça va regrouper en deux en un. Donc voilà si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai terminé, quels produits je recommande et mes produits chouchous n'hésitez pas à rester branchée la vidéo. Je suis prêt, like la vidéo ça me ferait plaisir, abonnez-vous en cliquant sur le bouton je t'aime et n'hésitez pas à me suivre parce que franchement il y a un concours de déglingos qui arrive. Donc abonnez-vous, je dis ça, je dis rien. C'est parti pour la vidéo ! Je me suis fait souffler, c'était comme une buce. J'ai fini mes air vitamines de chez Sugar Beer, vous savez maintenant mon amour pour cette marque. Ça m'a fait pousser les cheveux etc. Et c'est des petites pastilles en ours que vous vous en prenez deux par jour et ça vous fait pousser les cheveux. Moi j'adore personnellement mais là j'ai fait une pause pour tester des autres compléments alimentaires mais franchement je vous les recommande les yeux fermés et vous recevez souvent des petits goodies avec vous avez soit un bandeau, soit des élastiques pour les cheveux. Puis il y a une tonne de pousser, il est temps que je vous fasse cette vidéo. Donc oui je vous les recommande à 10 000%. J'ai terminé deux mois d'anti-chute de chez Miramka qui sont des compléments alimentaires à la base de cheveux de Vénus et de biotine de sélénium. Donc voilà je vous avais déjà dit que j'aimais beaucoup, ça empêche les cheveux de tomber, ça empêche un peu moins de tomber. Moi je trouve que franchement je vous avais dit que je vous referais une update et franchement je trouve que ça marche. Mes cheveux tombent beaucoup moins depuis que j'utilise ces produits donc oui, 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 je rachèterai d'ailleurs, j'en ai commandé, j'attends juste qu'ils arrêtent parce que je suis en train de terminer la troisième boîte, c'est pour ça qu'il n'y a que deux et pas trois. Dans la même catégorie j'ai terminé mes Big Air de chez Miramka qui sont toujours des compléments alimentaires. Autant les retichules j'ai vu que les cheveux tombaient un peu moins, enfin qu'ils tombaient beaucoup moins. Les Big Air honnêtement j'en ai recommandé, donc c'est à dire que j'en ai encore, j'en ai entamé un et j'en ai encore deux, du coup j'en ai encore pour trois mois. Je préfère me prononcer après six mois, si vous me pardonnez s'il vous plaît parce que j'avais vu des photos sur internet et tout, des trucs de dingue franchement. Je sais pas. Je préfère me prononcer dans trois mois si vous m'excusez. Ensuite j'ai terminé de chez, comment il s'appelle déjà celui-là ? Airbors, si jamais c'est la marque qui est arrivée chez Sephora en France si vous voulez savoir. Donc lui c'est le volume and growth elixir à l'avocado and coconut pour tout type de cheveux. C'est un spray que vous allez pchitter comme ça sur vos cheveux quand ils sont mouillés pour les faire pousser à apporter du volume. Alors oui j'aime beaucoup ce produit donc j'en ai racheté, il y avait une offre à 50% et vous en avez deux pour un du coup. Donc je l'ai racheté donc oui j'aime beaucoup et le packaging est un peu cute et tout. Donc si vous voulez, vous avez plus besoin de vous le commander sur le site Airburst, vous le trouvez directement chez Sephora. Côté des cheveux, toujours j'ai terminé la gamme. Pourquoi j'ai fait ça avec toute la poussière qui m'a envoyée ? Mon dieu, non mon visage s'il vous plaît. Donc j'ai terminé de chez Miramka, la gamme de chez Nabila. Le shampoing et l'après-shampoing, c'est hyper flashy. Franchement si vous avez des cheveux normaux, je vous recommande en plus l'odeur c'est une tuerie. Mais moi pour mon type de cheveux honnêtement ça ne m'a pas convenu donc moi je ne rachèterai pas personnellement. Mais si vous avez des cheveux normaux, pas faciles à dompter etc. Et que vous ne passez pas 3 heures à vous brusher les cheveux et quand vous sortez ça passe. N'hésitez pas à vous les procurer, ils sont super bons mais moi pour mon type de cheveux malheureusement non. Ensuite j'ai terminé mon spray protecteur de chez Wai. Alors j'ai adoré, franchement c'était super mais malheureusement ils ne sont pas vendus sur le site de Sephora. Je n'ai pas trouvé tout du monde. Ils ne sont pas vendus à Globus non plus parce que moi je voulais me le racheter. Et à Londres ma soeur quand elle est allée non plus, elle n'a pas trouvé. Donc je pense qu'ils ont dû discontinuer le produit. Sniff ! Mais bon bah voilà. Mais si vous par hasard vous tombez dessus, n'hésitez pas à vous le procurer. Ça vous protège les cheveux du brushing, de la chaleur, des plaques etc. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est le Smooth Spray Alicé. De chez Wai, si jamais. Ensuite j'ai terminé, je vais éviter de trop toucher parce que je vous jure la poussière c'est dégueulasse. J'ai terminé de chez Blue Hot Jewel, le Don't Desperate Repair. C'est le masque fortiférien hydratant sans rinçage. Donc vous pouvez utiliser ça sur vos cheveux en sortant de la douche juste avant vos autres produits. Notamment moi je trouve que ça va laisser les cheveux assez smooth et tout. Donc j'ai bien aimé, je vous le recommande. J'en ai un autre en backup dans mon armoire que j'utilise. Mais oui j'ai bien aimé. Ah oui il est vendu chez Hermès, chez Sephora. Sinon sur le site Blue Hot Jewel directement. Il y a un autre anti-chute donc j'en ai bien trois. Mais là c'est l'ancien paquet. Mais je préfère l'ancien paquet de Miriam si tu passes par là. Je préfère quand on faisait comme ça. Ça s'ouvrait comme ça si jamais. Mais là elle a changé le paquet de Jemais donc j'en ai bien trois. Ensuite j'ai fini de chez Miriam Cal Masque Soleil. Il sentait super bon. Alors après il m'a duré les deux semaines où j'étais en Corse donc c'était super. Et oui j'ai bien aimé mais je rachèterai du coup l'année prochaine quand je partirai au soleil. Parce que je ne suis malheureusement pas du genre à partir en vacances pendant l'année. Mais oui je vous le conseille vivement. Ça m'a protégé les cheveux. Ça ne me les a pas abîmés après l'eau de la mer et tout. Et comme je vous ai dit il n'y avait pas de douche en Corse parce que c'était plus des plages sauvages etc. Donc l'eau salée toute la journée sur vos cheveux et ça ne me les a pas abîmés. Donc merci Miriam Cal. Ensuite j'ai terminé de chez Christophe Robin la pâte lavande épaississante au rasoul pur et algues de Tahiti. Alors de base c'est un shampoing pour hommes. Donc ça sent à mort l'homme. C'est fait pour épaissir. Ce shampoing est idéal pour les hommes aux cheveux fins ou ayant tendance à s'affinir. Blablabla. Ça sent à mort l'homme mais ça ne tient pas heureusement. Donc moi je faisais un premier shampoing avec ça et ensuite je continue avec mes shampoings normaux. Franchement vous vous sentez vite fait à la différence quand vous venez de vous les laver et que vous passez l'eau. Ils ont l'air plus lourds et plus épais vos cheveux mais bon on va savoir si ce n'est pas l'eau qui fait qu'ils ont l'air plus lourds. Mais passez votre choix. Franchement. En plus ça coûte une blinde je crois à 59,90. Donc 69,90 à Manor. Donc franchement pour un truc qui ne marche même pas si bien que ça gardez vos 69,90 ou alors donnez-les moi si vous voulez. Ah ah un autre anti-chute. Donc ça fait 4. Un autre sugar bills donc ça fait 4. Et donc ça fait 4 mais je n'ai pas fait cette vidéo. En parlant de Briojo vous savez le spray, le masque sans rassage dont je vous ai parlé que je recommande. On va prendre 2 minutes pour parler de ses produits. Alors lui il est encore plein. Je l'ai utilisé 3 fois. Lui je l'ai presque terminé. Mais attendez. Alors attendez. Voilà il me reste ça à l'intérieur. Que malheureusement je ne pourrais pas utiliser. Vous voulez savoir pourquoi ? Vraiment vous insistez. Je vais vous expliquer. Donc vous avez bien compris que ses produits je ne les rachèterais pas. Je ne vous les recommande pas non plus. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Franchement. C'est la première fois que ça m'a fait ça dans un truc comme ça. Et il y a une blinde de produits. Un 473 ml. Là il y en a 236. Donc franchement c'est des bons paquets. Si c'était des bons produits. Le top du top. Sauf que j'ai fait une réaction allergique. Non mais franchement je ne déconne pas. Honnêtement c'est un truc dedans. Et que je n'avais jamais fait une réaction allergique à un produit capillaire. Je ne savais même pas que ça existait. Enfin si je m'en doutais. Mais ça ne m'était jamais arrivé. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que j'ai utilisé comme je vous ai dit. Lui je l'ai utilisé plus que lui. Lui je l'ai presque fini. Donc voilà. Lui je l'ai utilisé trois fois. Et la troisième semaine où je l'ai utilisé. C'est pas ce que je vous ai dit. Je me lave les cheveux une fois par semaine. Parce qu'ils ne sont pas gras. Ils n'ont pas besoin de se salir. Donc voilà. Je n'ai pas envie qu'ils se graissent trop vite. Donc voilà. Je me suis réveillée à 4h du matin avec la tête en feu. Qui n'arrêtait pas de me gratter. Les oreilles qui me grattaient. La nuque qui me grattait. Donc je n'arrêtais pas de me gratter. Je me suis dit mon dieu c'est quoi ce délire. Chose à ne pas faire non plus. Je suis allée taper PNC sur internet. Bouton nuque, oreille. Symptômes. Ça m'a sorti. Symptômes des peaux. What the ff. Je me suis dit non. Non s'il vous plaît. Pas de peau. Pas de peau. Alors j'ai paniqué. Et vous savez quand vous parlez de peau. Vous avez encore plus la tête qui grattait. Ma tête elle était en feu. Je n'ai pas réussi à dormir. Jusqu'à ce que je me lave à 6h du mat. Non non je vais voir la refaire mère en panique. Est-ce que j'ai des peaux machin nanana et tout. Elle me dit non. T'en as pas machin nanana. Je dis là ouf. Mais elle me dit. Mais t'as fait une réaction allergique à ton shampoing. Purée. Non elle me dit. T'as changé de shampoing. Utilisé quelque chose de nouveau sur tes cheveux. Je lui ai dit. Oui mon shampoing ça fait 3 semaines. Donc ça ne peut pas être ça. Elle me dit. Si si ça peut être ça. Tu sais le temps que ton. T'as ton cuir chevelu et tout. Et ta peau se dise que. Non 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 non. J'aime pas du tout ce produit. Bah ça. Ça peut prendre plusieurs semaines. Donc écoutez. Pourtant. J'étais hyper contente d'utiliser. Ça me faisait les cheveux tout doux et tout. Mais non. Impossible. Je vous jure. Mon oreille. Gonflé mais genre. Gonflé hein. Comme ça. La planique toute rouge. Ça me gratte. Mais vraiment. Je n'arrivais pas à m'empêcher de me gratte. C'est horrible. Donc. Passez vos chemins. S'il vous plaît. J'ai hésité à demander à mes soeurs si elles voulaient l'utiliser. Mais bon. Je les aime bien. Donc je ne vais pas leur faire ça. Mais même pour nettoyer les pinceaux. Je me suis dit. Je garde le shampoing. Ça ne doit même pas bien. Les pinceaux. Donc quoi. Adieu. Nos chemins d'offres. Ce n'est pas vrai. Ensuite. Pour terminer avec les cheveux. J'ai terminé mon masque chouchou de tous les temps. De chez Coco & Eve. Like a virgin. Que oui. Je rachèterai. J'en ai d'ailleurs un dans ma salle de bain. Et qui est disponible. Soit sur le site directement de Coco & Eve. Soit de Sephora. Donc oui. Bien sûr que je recommanderai. Là maintenant. Ça fait un an. Que je rachète tous les mois un masque. Donc ça prouve que je l'aime beaucoup. Parlons encore. Maintenant. J'ai terminé de chez Cellule Blue. Blue. Cellule Blue le gommage. Bon alors là. Il y en a encore un petit peu. Qui sont en train de couler. Mais je n'arriverai pas à les prendre. Donc bon voilà. Qui était à la caféine. Senteur Manor. Que j'ai utilisé avant de partir en Corse. Et que j'ai terminé du coup en Corse. Bon je l'ai bien aimé. Sarah Fermi etc. Ça vous dit quoi ? Action lissante. Peau neuve. Ouais. Ça fait son job quoi. Mais c'est pas mon gommage préféré personnellement. Mais j'aime dire. Mais je le rachèterai pas là. Ensuite. J'ai terminé ma crème de chez Kylie Skin. Qui a la noix de coco. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit. Il y a 237 ml à l'heure. Qui coûte 25$ sur le site de Kylie. Je vous avais fait une story sur mon Instagram si jamais. Ça a laissé la peau toute douce. Et en plus quand j'étais allée refaire l'épilation définitive. Là les retouches. Bah la dame quoi. Qui me fait l'épilation depuis que j'ai commencé. Elle m'a dit. Ouais mais t'as les jambes toutes douces là. T'as mis quoi ? Non non non. Et j'ai dit. Oh Kylie Skin. Mais oui. Donc je rachèterai. Mais par contre. Franchement. La pompe pourrie. Moi elle pompait pas en fait. C'est-à-dire que quand je pompais. Bah ça sortait là. Donc je pense qu'elle avait un défaut. Mais. Mais après bah j'enlevais. Je dévissais. Et puis je faisais comme ça. Mais c'est un peu chiant même. Mais sinon j'aime beaucoup ce produit. Donc oui. Je rachèterai sans hésiter. Une autre crème que j'ai terminée. Je vous en ai déjà parlé dans ma première il me semble produit terminé. La première vidéo. C'est la Coco Oil de chez Victoria's Secret. La gamme Pink. Si jamais un peu plus sport. Et oui j'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit. Ah mais maintenant ça a ouvert à Paris. Si vous voulez vous procurer les produits Victoria's Secret. Si jamais il y a une boutique qui est ouverte au centre. Comment s'appelle ce centre commercial déjà ? Achète-les. Si jamais. Donc n'hésitez pas à vous procurer si vous êtes de Paris. Ou si vous êtes de passage. N'hésitez pas à passer là-bas. Vous n'avez plus besoin d'attendre pour aller à Londres. Donc oui je me la recommanderais certainement. Mais j'ai d'autres crèmes à terminer. Mais oui je l'aime beaucoup. Et j'adore. Moi comme vous pouvez comprendre. J'adore l'auto de la Norte Coco. En crème, en parfum et tout. Mais j'aime pas du tout la manger ou la boire. Mais oui je rachèterais. Ensuite j'ai terminé mon gel douche de chez Cottage. Qui est à la Guimauve Marshmallow. Mais ça sent tellement bon. J'adore. C'est mon parfum préféré chez Cottage. Donc oui je rachèterais. Toujours de chez Cottage. J'ai fini aussi la Pineapple and Coconut Cream. Que j'adore également. Je crois que c'est mes deux parfums préférés chez Cottage. Donc vous les trouvez à Manor. Vous les trouvez en France à Leclerc je crois. France je sais pas. Mais je pense que c'est Leclerc. Mais en tout cas vous les trouvez aussi à la Migros de Val Toiré. Et à Manor. Mais oui je rachèterais. J'adore ces gel douche. Ensuite j'ai terminé deux crèmes solaires pour le corps de chez Dior. Qui est au Meuneuil. Mais c'est une tuerie ces crèmes. Franchement l'odeur. J'avais le spray crème solaire aussi. Mais pun. Je m'achèterais que ces crèmes solaires dorénavant. Elles coûtent un peu plus cher que des crèmes solaires Nivea. Mais bon c'est Dior. C'est Nivea. On va pas y parler les gars pendant 150 ans. Et après chacun met son argent où il veut. Mais moi en tout cas c'est sûr que je rachèterais chaque fois que je peux la retirer au soleil. Mais c'est des... Je vous ai dit que c'était des crèmes solaires. Pardon. Des après solaires. Mais en plus ça vous fait un hal un peu lumineux. Purée j'adore. Donc oui je rachèterais. J'ai également terminé ma crème solaire pour le corps de chez Nuxe. Et oui je rachèterais. Je l'aime beaucoup. Donc je... Je... Je rachèterais pour le... Le corps mais pas pour le visage. Parce que comme je vous ai dit j'ai fait une interaction allergique. Je sais pas si c'est la crème solaire. Je sais pas si c'est le... Le nettoyage. Donc dans le bénéfice du doute. Je rachèterais que celle pour le corps que j'adore. Je trouve qu'elle a une super bonne odeur de... Elle sent quoi d'ailleurs ? Elle sent pas les fleurs... Pas à mon oeil mais elles sont les fleurs... Exotiques aussi. Mais j'aime beaucoup. Donc oui je rachèterais. Et un autre gel douche dont je voulais vous parler. Qui est super économique. C'est de chez Bedi... Euh Yves Rocher pardon. C'est un gel douche concentré. En fait vous... Quand vous l'ouvrez. Vous pompez juste une fois. Vous faites juste... Comme ça. Une pression. Et ça vous dépose pile poil la quantité de gel douche. Donc vous avez vu. Moi j'ai tendance à genre badigeonner ma fleur de douche. A ne pas reproduire s'il vous plaît. Et celle-là ça vous dose pile le bon dosage de gel douche. Ça sent super bon. Ça sent la mangue et la coriandre. Et vous avez pour 40 douches. Donc c'est super. Donc oui je vous le recommande. En plus c'est tout petit tiny comme ça. Ça peut se repartir en... J'adore ! Purée là qu'on peut faire dégueulasse. Ensuite j'ai terminé pour un Elixir K-Ultime de chez Kerastase. Il était bien. Franchement il était bien. Mais je pense pas que je vais racheter les produits Kerastase. Parce que la compo c'est pas la meilleure que vous trouvez sur le marché. Donc oui elle est bien si vous vous en fichez de ce que vous mettez sur vos cheveux. Mais moi je vais éviter de mettre trop de conneries sur mes cheveux. Donc non je rachèterai pas. Mais elle était super bien. Et pour terminer cette catégorie de corps et cheveux. J'ai terminé le gel douche au parfum Barba Papa de chez Dope. Que j'aimais beaucoup. Mais que je vous ai dit que j'aime bien racheter. Uniquement en été. Parce qu'en hiver j'ai besoin de s'entendre un peu plus gourmande. Et ça c'est un peu trop été. Mais oui j'adore. Ça ne tombera pas plus bas. Ensuite. Pour le visage. J'ai terminé mon sérum de chez Dior. Qui est le Glow Booster. Pour illuminer le visage. J'adore. C'est un système à pompe comme ça. Qui est à la prune. Pour éclaircir du coup la peau. J'adore. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois sur ma chaîne. Vous m'avez vu l'utiliser sur Instagram. Et j'adore. Alors écoute. Au bout de chat. Mais comme je vous ai dit. Chacun met son argent là où il veut. Et moi pour mes produits beauté etc. Pour le visage. Je mets le prix. Donc oui je rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé mon cours autour des yeux. De Ole Henrikson. À la Banana Bright Eye Cream. Que j'adore. Et oui je rachèterai. Et si jamais maintenant la marque est disponible. À Sephora. Ou elle va arriver. Et sinon vous voulez la procurer. Si vous êtes en Suisse. Vous voulez la procurer directement sur le site. Ole Henrikson. Mais il faut avoir une adresse postale. En France. Mais si jamais elle arrive. En France. Cette marque est Sephora. Mais oui j'adore. Ensuite j'ai terminé ma crème de jour. De Water Cream. De chez Tatcha. J'ai bien aimé honnêtement. Mais c'est pas ma crème préférée. Donc je préfère la choisir. Je préfère ma crème de la mère. Quitte à choisir une crème de luxe. Je préfère me diriger chez la mère. Donc oui j'ai bien aimé. Si vous voulez la tester. Vous pouvez. Mais moi je la rachèterai pas. Personnellement. En revanche. Un produit que je raffole. Franchement. Elle est hyper forte cette Kylie. Ou ses équipes. Je sais pas qui crée les produits. Mais. Cette crème pour les yeux. Mais c'est une beauté divine. Franchement j'en ai recommandé un du coup. Mais j'attends de terminer ma crème la mère. Pour la recommencer. C'est une ture. Et cette crème une ture. Et ça vous fait le contour des yeux tout lisse. Alors moi j'ai pas de cerne. Mais ça agit aussi sur les. Cernes. Et. Ça vous réduit les. Les ridules que vous avez sous les yeux. Ça vous éclaircit le dessous de l'oeil. Ça illumine. Ça vous fait smooth la peau. Mais moi franchement. C'est une déglingue. Et il coûte que. 23 dollars. Après vous avez les frais de bord de 14 dollars. Donc voilà. Si vous achetez que ça. C'est pas. C'est pas nécessaire. Enfin c'est pas rentable. Mais si vous en prenez plusieurs. Vous pouvez en prendre je crois. 3 par paire. C'est par commande. J'adore. Et un autre produit que j'ai beaucoup aimé. C'est le sérum. Oula. Qu'est-ce qu'il y a. C'est le sérum Cellular Rose Brightening Serum. De chez By Terry. C'est une tuerie. Pourtant vous savez très bien que je déteste l'odeur de la rose. Mais ce sérum éclaircissant. Il laisse la peau smooth. Il vous l'illumine. Il vous affine le grain de peau. Mais franchement. Une tuerie. Foncer les yeux fermés. Donc oui je rachèterai. Mais j'aimerais bien le trouver. Parce qu'à Sephora ils ne vendent plus cette marque. Tout du moins. Ou à Sephora Anmas. Je n'ai pas été voir ou à Sephora de Val Toiré. Je ne sais pas si je voulais me le reprendre. Mais je ne vais pas le trouver. J'ai terminé mon masque chouchou de chez Sun and Sky. Le Australian Pink Clay Argyle Rose d'Australie. Si vous avez des taches d'acné. N'allez pas plus loin. Donc oui je rachèterai. Et il est vendu en... Je ne sais pas si jamais. Après j'ai terminé deux baumes à lèvres. Un de chez la mère. Donc je vous avais déjà parlé. Qui est super bien. Et que je continuerai de racheter. Parce que je l'adore. Et un autre à choisir. Je préférerai lui. C'est de chez Fresh. C'est le Sugar Coconut Hydrating Balm. Mais c'est une... Non, gris. Ils sont tellement bons. Mais franchement c'est un des baumes à lèvres que j'ai utilisé. Il fait partie de mon top... Deux. De mon top trois. Et il arrive certainement en... Première position après le Carmex. Enfin avant le Carmex. Voilà c'est dit ça. Détroné mon... Mon label au Carmex. Mais malheureusement à Val Toiré. Ils ne vendent pas le... Le coconut. Ils ne vendent que au caramel. Moi je n'aime pas trop le caramel. Donc je vais attendre de me le procurer. Quand j'irai à Paris. Un de ces quatre. Mais oui j'adore. Il est trop stylé. Ensuite j'ai terminé mon sérum. De chez Dr. Jart. Le Cicapère. Que je vous ai déjà dit que j'adore. Si vous avez des taches d'acné. Si vous avez des boutons. Ou des rougeurs. Ça va marcher du feu de dieu sur tout ce qui est cicatrice et tout. Ça s'appelle Cicapère. Donc ça répare les cicatrices. J'adore. Et comme je vous ai dit. Hop. Pas de pression. Une pompe. Ça vous donne pile le produit que vous voulez. Mais j'adore ce produit. Donc n'hésitez pas à vous le procurer chez Sephora. La corbeille elle est bientôt hyper pleine. Et enfin pour terminer cette section. J'ai terminé mon démaquillant. De chez Garnier. Que j'adore. Le Bifaz. La huile et au micellaire. Que j'adore. Et que oui je rachèterai. J'en ai tout le temps en backup. Dans mon armoire. Et non ce n'est pas une truffe. Non ce n'est pas un champignon. J'ai terminé les éponges. Enfin j'ai terminé. Parce que vous devez la changer. Tous les 3-4 mois. Mais 3 mois c'est mieux. Parce que bon. Il y a des bactéries. Et tout et tout. Donc évitez de la mettre n'importe tout. Surtout quand vous êtes aux toilettes. Parce que vous savez. Les jacques mais tout. Donc moi je la protège tout le temps. Mais si jamais. C'est une éponge conjac. Ça s'appelle. En fait c'est. C'est au bambou. Et celle-ci c'est avec de l'argile. Parce que c'était contre les boutons. Vous savez quand je voulais me lutter contre les boutons. Et l'éruption que j'avais eu. Sinon je prenais la blanche. Mais celle-là si vous avez la peau mixte. A grasse. Et si vous avez des imperfections. C'est la noire qu'il vous faut. Sinon la blanche c'est pour les peaux normales. Et la rose c'est pour les peaux sensibles. Et vous savez. Il y en a à Sephora. Il y en a à Manor. Et sur le site directement de Conjac. En make-up maintenant rapidement. J'ai terminé ma base de chez MAC Cosmétiques et L'Après Plus Prime. Que oui je rachèterai après avoir terminé la SNAS 13 après-volée. Si elle est toujours dans mes chouchous. J'ai terminé un rouge à lèvres de chez MAC. Qui est le pâtisserie. Enfin je ne l'ai pas terminé. Enfin il ne me reste plus que ça. Mais vous voyez la pellicule qu'il y a sur le raisin. Ça veut dire qu'il est pourri. Il faut le jeter. Et on ne vous déconne pas avec ça s'il vous plaît. Donc voilà. Et j'ai terminé l'anti-cerne de chez MAC. Est-ce que je rachèterai ? Non je n'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà c'est dit. Ensuite hygiène dentaire. J'ai terminé le dentifrice monsieur blanc. Oh ça me gratte. Le dentifrice monsieur blanc au bambou et au charbon. J'adore. Si vous voulez aller dans blanche comme ceci. C'est ça. Et c'est... Voilà. Un compo des deux. Quand je termine ça je reviens là. Quand je termine ça je reviens là. Voilà ça parle de... Mes dents parlent d'elles-mêmes si jamais. Donc voilà. Voilà voilà. Et j'ai terminé. Attendez parce qu'il y en a plusieurs. J'ai terminé. Il y avait des miniatures qui sont sorties. Si jamais. Alors ça c'est à la... À la pomme et à la love R1. Ça c'est à... À la mûre et à... Réglisse. En fait. Mais bon ça marche. Mais j'aime pas du tout. N'achetez pas le full size si vous aimez pas la réglisse. Et le... Non quoi que lui. Même si j'aimais bien. Mais j'aime pas la réglisse. Ça va. Ça passait. Mais j'ai vu. Oh quelle horreur. Jeans tonic et... Persimane. C'est une plante. Mais dégueulasse. N'achetez jamais le full size de... De cette couleur là. Ça passait pas. Franchement j'avais hâte de le terminer. Et de ça à quel point j'adore cette marque. Mais le jean tonic permissane. Dégueulasse. Et lui ouais ça va ça passe. J'ai terminé deux autres dentifrices de Monsieur Blanc. Lui c'est une édition White Plus. Mais ouais j'adore ces deux marques de dentifrice. Franchement. Ils m'ont blanchi les dents. Un truc de déglingon. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Pour rester dans les gènes dentaires. Chez Listerine. Il faut un bain de bouche. Soin blancheur. Qui soit disant. Vous avez les dents plus blanches en deux semaines. Bah écoutez. Je sais pas. J'aurais déjà les dents blanches avant. Donc je peux pas vous dire. Mais ça me les a pas jaunis quoi. Et le goût ça va. Mais je préfère mes carrefours personnellement. Mais si vous voulez tester. Bon. N'hésitez pas. Après. Je sais pas trop si ça marche. Ce genre de. De truc. Mais en tout cas. N'hésitez pas à utiliser des bains de bouche. Parce que franchement. C'est hyper 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 important. Pour terminer votre brossage. Et enfin. J'ai envie d'éternuer. Merci. Si vous m'avez dit santé. Ou à tes soins. J'ai terminé. Alléluia. La mousse. Duos dentifrice. Mousse nettoyante. La parfum framboise. De baie brillance. Non. Franchement non. Ça a pas du tout le goût de la framboise. C'est dégueulasse. Non j'ai pas du fait. Ensuite. Ensuite. Mon ongle. J'ai terminé. C'est des petites. Des petites pattes. Comme ça. Indibés. Des petits cotons. Indibés. Pour enlever le. Le dissolvent. Ouais. C'était pas mal. Mais bon. Après. C'était ma soeur qui m'avait acheté ça. Quand elle était partie à Londres. Ce nail polish remover pads. Ouais. C'était pas mal. Mais bon. Après. Je pense pas que c'est le. Enfin. Si vous êtes en week-end. En vacances ou quoi. C'est cool. Mais après. Moi j'enlèverai pas mon. Mon vernis. Toutes les semaines. Avec ça quoi. Et enfin. Dans les catégories autres. J'ai terminé mon parfum d'ambiance. De chez Mathilde M. À la fleur de coton. Quand vous finissez votre ménage. Et que vous sprayez ça. Dans votre appart. Je vous le jure. Que les gens vont vous demander. Ce que vous avez. Et qu'est-ce qu'il sent. Aussi bon dans votre maison. Ça sent trop bon. J'adore. Donc oui. Je rachèterai. Ça s'achète à Globus. J'ai l'air sur le site de Mathilde M. Si vous voulez. Et enfin. Pour terminer. Ce. Cette vidéo produit terminé. J'ai terminé ma bougie chouchou. De chez Joël Condon. C'est là où j'ai trouvé. Cette paire de boucles d'or. Même à l'heure. C'était une édition. Limitée. C'était la Infinity. De Elsa Makeup. Ça sentait trop bon. Moi j'adore. J'adore cette odeur. C'est une tuerie. Donc oui. Moi j'adore la marque Joël Condon. J'ai craqué mon slim. D'ailleurs. J'ai acheté une tonne de bougies. Le dernier mois. D'ailleurs mon père et mari m'ont dit. Arrête. Achetez les bougies. Pourtant je les ai initiés. Les deux là. Ils font genre et tout. Mais ils sont contents. Quand je les brûle mes bougies. Mes bougies. Donc comme je vous ai dit. Dans ces bougies. Il y a un bijou. Soit vous avez une bague. Soit vous avez une boucle d'oreille. Soit vous avez un collier. Soit vous avez un bracelet. Soit vous avez un petit charme. Vous savez. Pour accrocher au bracelet. Ça vous fait bougie. Et après vous pouvez garder la jarre. Si vous voulez. Vous en faites une bonbonnière. Ou alors. Je ne sais pas. Vous enlevez ça. Puis vous mettez vos pinceaux. Sur votre coiffeuse. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi en tout cas. J'adore. Ça varie de 29 euros à 39 je crois. Et là ils ont sorti un calendrier. De l'avant pour Noël. J'ai trop envie de l'acheter. Mais je me retiens. Je résiste. Mais j'ai trop envie. Donc c'est tout. Si tu te le commandes. Tu penses à moi. Tu me préviens avant. S'il te plaît. Comme ça on fait une commande groupée. S'il te plaît. Mais ouais. Je pense que je vais craquer. Mais pour le moment. Je ne sais pas. Donc voilà. Ça termine. Je vous ai montré tous les produits. Que j'ai terminé. Ces 4 derniers mois. Je pense. J'ai hâte de jeter tout ça. Et mon père je pense aussi. Donc écoutez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous l'avez appréciée. Si vous aussi. Vous aimez bien ce genre de vidéos. Moi je crois que c'est des vidéos. Que j'aime bien tourner. Que j'aime bien voir sur les autres chaînes. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur un bouton juste là. Et partagez au bout de vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Pour de nouvelles vidéos. Bisous.